accès les requêtes en mode QBE. Une petite série de vidéos maintenant sur les requêtes analyses croisées. Une requête analyses croisées, c'est une requête qui ne va pas présenter des listes d'informations mais qui va présenter les informations sous forme de tableaux à deux dimensions. Des informations en ligne et des informations en colonnes. Par exemple, si je reviens sur la requête précédente, c'est-à-dire notre requête MT09, et bien nous avions une liste de clients avec une ventilation par matériel et le montant de leurs commandes. J'aimerais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, j'aimerais avoir en ligne les clients, en colonnes les différents types de matériel et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, avoir les montants des commandes. Cela me permettra comme ça d'un seul coup d'œil de voir les articles les plus commandés, ceux qui sont le moins commandés, les articles qui ne sont pas commandés par tel ou tel client. C'est beaucoup plus visuel. Alors, essayons de transformer cette requête-là en une requête analyses croisées. En fait, le principe est exactement le même. Dans un premier temps, on fait une requête sélection. Donc, je vais copier-coller la requête précédente. Des requêtes sélections, on en a fait une bonne trentaine. Copier, clic droit, coller. Et je vais l'appeler maintenant, cette fois-ci, R underscore AC pour analyse croisée 0.1. Donc, ce sera notre première requête analyses croisées. Si alors la requête analyses croisées allait en haut, voilà ici. Donc, je double-clique dessus, je retrouve ma requête normale, donc une requête sélection. Je bascule en mode création et pour rappel, je redonne un petit peu la mécanique que nous avions mis en œuvre dans la vidéo précédente. Donc, nous avions pris la table client, la table affaire et la table matériel. Ces trois tables sont bien en lien les uns avec les autres et nous avions été chercher les informations que nous voulions voir sur notre liste. Donc, on voulait voir le nom, on voulait voir le libellé de matériel, donc le nom du produit et puis le montant de la commande. Donc, je vais agrandir pour avoir plus de place. Voilà. Ensuite, nous avions fait un regroupement pour avoir une seule ligne lorsque le client commandait deux fois le même matériel. C'était le cas de Dupont qui commandait deux fois des marteaux-piqueurs. Donc, du coup, nous avions fait un regroupement sur le nom, un regroupement sur le libellé de matériel et nous avions fait une somme sur le montant TTC. Alors, il a retouché un petit peu la formule. Moi, j'avais somme ici. Lui, il l'a monté en haut. Il a fait une somme de nbmat fois pbmat fois 1,2. Quelquefois, il lui arrive de retoucher un petit peu la formule pour la réécrire comme il l'entend. Mais ça ne modifie absolument pas les résultats. Donc, notre requête est faite et se présente sous forme de liste. Il me suffit maintenant de changer le type de requête. Donc, dans l'onglet Créer, nous étions toujours, je n'en ai jamais parlé, mais nous étions toujours dans le bouton Sélection qui nous permettait de faire des requêtes sélection. Et bien maintenant, je vais juste cliquer sur le bouton Analyse croisée. Ça ne change pas grand-chose. Ça rajoute juste une ligne ici sous la ligne opération qui s'appelle Analyse. Et là, il me demande en plus, qu'est-ce que je veux voir en ligne ? Donc, en ligne, je veux les noms des clients. Donc, dans Non-Cli, j'ouvre et je demande à ce que ce soit en entête de ligne. Le matériel, donc le nom des matériels, je voudrais que ce soit en colonne. Et enfin, la valeur, le montant d'une commande. J'aimerais que ça se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne, donc dans une case d'un tableau Excel, par exemple. Donc, je vais mettre valeur. Ma requête est faite. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Et si je l'exécute, eh bien, vous voyez qu'en ligne, j'ai les noms des clients. En colonne, j'ai les différents produits que je vends. Et puis, on retrouve les différentes valeurs, les différents montants. Donc, je vois que Dupont, il commande beaucoup de marteaux-piqueurs et de perforateurs et de surpresseurs, mais jamais de pompe, ni jamais de groupe électronogène, ni jamais d'électropompe. Donc, peut-être que je pourrais faire de la publicité auprès de ce client ou si ce client n'est pas intéressé, eh bien, ne pas le cibler sur ce genre de produits lorsque je fais des promotions. Voilà. Donc, c'est un tableau beaucoup plus pratique et beaucoup plus visuel en termes d'interprétation de données. Je peux enregistrer ma requête analyse croisée et on va en refaire deux ou trois, peut-être un petit peu plus compliqués, afin de mieux comprendre comment fonctionne ce système de requête analyse croisée, donc de présentation sous forme de tableau. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !